Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagnée par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Comment la respiration peut-elle soulager la douleur au dos? Alors, je vous laisse répondre, mais juste avant, je fais quand même un petit préambule sur les douleurs au dos parce que c'est très vaste les douleurs au dos. C'est très simple à dire, c'est quelques mots. Et là, on voit le bas du dos, ça peut être le milieu du dos aussi, ça peut être ailleurs. Mais il y a vraiment une grande diversité de douleurs. Bernadette, vous êtes médecin. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté. On doit avoir un examen quand on a une douleur qui est problématique, qui altère notre qualité de vie. Bien, on doit savoir qu'est-ce qui cause la douleur. La douleur, c'est le symptôme. On veut savoir qu'est-ce qui cause la douleur. Alors là, c'est une courte introduction que je fais, mais ça peut être une hernie discale, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est souvent la hernie discale qu'on retient, mais ça peut être un problème avec le disque. Ça peut être un problème avec les muscles, comme vous voyez. Ça peut être un problème avec des ligaments. Et là, la liste, elle est vraiment très, très, très longue. Ça peut être un problème aussi avec le cerveau qui amplifie des mécanismes douloureux. Ça peut être aussi lié à votre travail, à votre environnement. Donc, je voulais quand même faire cette petite introduction-là pour qu'on se rappelle que les douleurs au dos, c'est quelque chose de complexe. Maintenant, quand on a de la douleur au dos, en quoi et comment la respiration peut nous être utile, c'est absolument fascinant de faire les liens avec la respiration. Je ne sais pas si je vais vous le montrer en gros plan. Le diaphragme, le muscle de la respiration, sur l'illustration, il est rouge. Et il y a les piliers du diaphragme, ce muscle de la respiration, qui s'attachent aussi sur des vertèbres. Alors, c'est un tout petit exemple de lien avec le bas du dos. Maintenant, dans votre vaste expérience, Bernadette, la respiration, les douleurs au dos, comment les soulager ? Comment ça s'explique ? Comment on répond à cette question-là ? Alors, comme vous l'avez dit, il faut savoir ce que c'est. Évidemment, si c'est un cancer, si c'est... Bon, il faut faire toujours très attention. Mais de toute façon, pour moi, il y a des postures antalgiques, très simples. Et on va déjà commencer par ça, soulager la douleur, pour avoir des postures et la respiration dedans. Donc, par exemple, vous allez vous asseoir, cette fois-ci, les fesses au plus loin possible sur la chaise, et vous allez... Je ne vais pas pouvoir arriver là, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous coucher le ventre sur les cuisses. Voilà. Et maintenant, quand vous allez essayer de vous souffler... Quand vous soufflez... Dans cette position, les épaules et les fesses sont plus loin l'un de l'autre. On peut laisser les bras pendre, etc. Et vous allez souffler, vous allez sentir que le ventre quitte un peu la cuisse, et puis vous allez inspirer, ouvrir les narines, longtemps. Essayez, ouvrez, 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 ouvrez les narines. Et là, le ventre, il veut se gonfler, mais il y a les cuisses. Donc, le mouvement va aller au niveau des lombaires, et on va sentir que toute la taille s'évase, comme ça, sur les côtés, et que la respiration vient masser les lombaires, les reins. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir. Parfois, si vous mettez un coussin entre les cuisses et le ventre, on reste étiré, comme ça, et ouvrez les narines. Rien que ça, ça fait beaucoup de bien dans le bas du dos. L'inspiration étire les lombaires, parce que quand le diaphaime, le centre, descend, les piliers tirent les vertèbres vers le haut. C'est un peu la machine à café italienne, vous savez. On presse comme ça, il y a le liquide qui passe au-dessus, etc. Ça ressemble un peu à ça. Et ça fait circuler le sang aussi, bien sûr. Voilà, et ça, et les dorsales, donc tout ce qui est plus haut, c'est sur l'expiration, qu'on va pouvoir étirer, décomprimer, parce que très souvent, il y a une compression, donc c'est une inflammation, etc. Et ça fait de plus en plus mal, et on bouge de moins en moins, etc. Donc là, vous allez mettre vos coudes contre les genoux. Vous êtes toujours couché avec les cuisses sur le ventre. Mettez les coudes contre les genoux, et vous allez essayer en soufflant de tirer vos épaules en arrière, de pousser la poitrine en avant. Attention, attention à la tête, bien alignée. Et là, vous sentez que ça travaille dans le haut du dos, qui est beaucoup moins mobile, parce que là, il y a toute la cage. Mais je vais étirer les reins en inspirant, étirer le dos en expirant. Et finalement, j'étire, j'étire, j'allonge, je décomprime. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire à des hors-toutes. Assis par terre, on peut se débrouiller pour faire travailler dans la pose de l'enfant. On est couché sur ses cuisses par terre, par exemple, ou sur une chaise. Et quand on va faire des postures antalgiques, comme prendre une chaise, moi, je fais la guerre à la chaise depuis trente ans. Ce n'est pas nouveau, c'est un outil de démolition. Mais pour moi, une chaise, il ne faut pas s'asseoir dessus. Ou alors, dans des postures, je suis à l'avant. Mais on peut faire beaucoup de choses avec une chaise, et en particulier, on peut se coucher par terre, mettre les jambes, c'est-à-dire la partie moulée, sur le siège, et les fesses en dessous, un peu en dessous de la chaise. Et puis, on a une petite oreillée si on a besoin, et on reste là. Et le ventre va bouger, ça va respirer tout le ciel, dans cette posture. Et on peut faire des étirements, on peut aller un peu vider l'avant des poumons, on peut aller vider l'arrière des poumons, en appuyant sur les bras. On fait bouger tout ça sans bouger. Et dans une posture entalgiée pour les sciatiques, les lumbagos, tout ce qui est bas du dos. C'est très efficace et ça ne coûte rien. Et souvent, quand on a mal, quand on a mal au dos, et quand on a une douleur forte, et bon, j'ai vu des patients à domicile qui ne pouvaient plus bouger, et souvent, la respiration se modifie en raison de la douleur, pour des raisons neurologiques. Et parfois, la douleur s'apaise un peu, mais la respiration reste, le réflexe de protection est vraiment très fort. Donc, l'exercice, et je dirais la prise de conscience aussi, dans cette position, donc coucher au sol, les pieds, peut-être un peu les mollets aussi sur la chaise, puis les fesses près de la chaise, ça permet... Pardon? C'est ça, en dessous de la chaise. C'est ça, en dessous de la chaise, et ça permet de prendre conscience aussi de la respiration, et seulement de reprendre une respiration, à la limite, quelle qu'elle soit, mais de se réapprivoiser aussi la respiration. Parfois, ça peut être une façon aussi de soulager la douleur. Aviez-vous d'autres conseils à donner pour en lier vraiment avec la respiration et les douleurs au dos, Bernadette? Bon, c'est beaucoup se décomprimer, faire de la place, et effectivement, on va jouer sur les parties qui sont plus douloureuses, on va essayer d'aller respirer là où ça ne respire pas, dans les creux, il faut aller respirer dans les creux, pour un peu redonner une forme au dos, qui soit une forme où il est bien, où il est détendu, où il n'y a pas de compression, où il n'y a pas de pincement. Et il y a souvent des gens qui me posent la question et qui me disent, quand je fais ces respirations-là, on est toujours dans un contexte de douleur au dos, peu importe laquelle, ou dans les exercices que vous nous avez donnés, vous donnez dans vos livres, tout ça. On fait quoi avec le périnée? On l'oublie? Ou on fait une petite contraction? Qu'est-ce que vous recommandez, disons, d'un patient qui est très mal et qui va nous dire, là, moi, je ne veux pas que ça soit compliqué parce que je souffre tellement. Est-ce qu'on s'en soucie du périnée dans ce temps-là, oui ou non, ou on fait quoi? Bon. En médecine, on a un peu tendance à hiérarchiser les problèmes, les urgences, etc. Donc, si j'ai vraiment, je suis bloquée sciatique, l'urgence n'est peut-être pas dans le périnée. Mais pour moi, je pars du bas. Ce sont des élévateurs. Je visualise, je pars du bas et je pousse vers l'eau, je grandis. Donc, il va être là, le périnée, mais je ne vais pas chercher à le serrer, surtout pas verrouiller. D'accord. Si je verrouille le périnée, je ne peux plus respirer. Je bloque mon diaphragme. Donc, c'est... Je ne peux pas partir du périnée, mais si vraiment... Parfois, il faut l'oublier un peu aussi quand c'est un peu trop compliqué. Merci du conseil. Effectivement, parfois, on veut tout bien faire tout de suite, parfaitement, et à force de peut-être mettre trop de pression, parfois, on se nuit peut-être plus qu'autre chose. Et comme vous dites, parfois, je pense que dans la vie, on a le droit de hiérarchiser aussi. Là, c'est le soulagement de la douleur. Et peut-être qu'on met l'accent sur la respiration, mais c'est vraiment un outil très, très précieux. Moi, je me sers de la respiration avec tous mes patients, mais particulièrement les gens qui ont des douleurs très fortes au dos, qui n'arrivent plus à bouger. C'est assez rare qu'on n'arrive pas à aller chercher une certaine forme de respiration pour apaiser. Et j'ajouterais aussi qu'il y a tout l'aspect neurologique aussi qui est lié au système nerveux et la respiration et le calme, l'apaisement. Il y a aussi le sommeil. On pourrait aussi continuer longtemps. Mais merci pour ces exercices très concrets, très précis. On a des questions... Si vraiment, ils ne savent plus quoi faire, faites-les bailler. Ah, c'est une bonne idée. Ça va faire bouger l'affaire. Et c'est facile. On le dit, tout le monde baille. C'est vrai. Et c'est contagieux aussi, le baillement souvent, comme le rire. Et d'ailleurs, en toutes les émotions, le baillement, il y a tellement de choses qu'on fait de façon automatique, les soupirs, ça part de la respiration. Et quand on a mal au dos, tout ça se bloque parfois. On n'ose plus bouger presque. C'est une bonne idée de bailler pour aussi lâcher prise. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentif, attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, et surtout, merci, Bernadette, de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent, de vulgarisatrice. on a retenu des exercices, des conseils, ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot et plus qu'un mot sur votre congrès sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Je n'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement, balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, etc. Et donc, ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom, pour que justement, les gens, peut-être qu'ils sont loin, peut-être qu'ils sont au Québec, et j'ai beaucoup, beaucoup d'amis au Québec, puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement, cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, je suis juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette, il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente trois, encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi la puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Reiner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, Abdomino, Arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je vous souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Bien, merci beaucoup Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais aller relayer les questions et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada